bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite des explications sur le morceau sur le remix de l'attaque des titans pour voir comment j'ai continué à étoffer la production donc en fait ce que j'ai fait c'est très simple j'ai créé une piste instruments virtuels d'horizon donc c'est tout simple vous allez sur votre dans votre horizon vous l'ouvrez vous chargez mpc software directement à l'intérieur et une fois que vous avez chargé mpc software vous allez vous mettre directement dans le mode dans le mode song donc hop mode song voilà comme ça apparaît à l'écran et donc dès que vous allez mettre lecture en fait tout le morceau que vous aviez préparé dans mpc software va se mettre directement en lecture bien sûr au niveau de horizon pour pouvoir rajouter les différents instruments faut bien penser que dans mpc software là par exemple la production j'ai fait elle a 104 mesures donc il va falloir au moins que là par exemple mon locator de fin je l'ai mis à 109 donc faut que le son puisse défiler entièrement pour pouvoir suivre les différentes parties de du morceau que vous avez créé donc si je me mets en solo et que je lance la lecture là comme on peut voir dans l'inspecteur ici on est en train de lire l'intro les fixes est déjà passé ensuite on va enchaîner avec la séquence 3 séquence 2 séquence 5 et ainsi de suite donc là on a entendu le son au naturel comme je l'avais fait dans mpc software en fait ce que j'ai fait j'ai tout simplement rajouté trois pistes d'instruments donc il y a une piste de violon sur lequel j'ai mis un effet transgate pour de donner un peu de mouvement donc on va s'écouter le donc voilà pour ce qui concerne les violons après après j'ai mis une sorte de hit indien pour garder un peu l'esprit dramatique du du sample donc on va se l'écouter je vais juste mettre en solo alors mon mpc il est là ça et ça voilà le son et après j'ai rajouté une piste de piano où je lâche des petits accords donc c'est ta 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 c'est une piste de piano électrique et Sous-titrage ST' 501 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 Alors après si je veux être plus précis dans l'édition de ma piste, je fais Copy Pattern to Track, je vais retirer cette partie là, je vais retirer cette partie là, cette partie là, puisque là ce sont les endroits où on a le break. Désolé. 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 Voilà. Voilà. Histoire que ça arrive progressivement. Donc si on écoute et en même temps on va voir le petit indicateur ici qui s'est mis en vert pour notifier qu'il y a bien une automation. Et si on écoute le début du son. Donc on va faire exactement la même chose. Sous-titrage ST' 501 Hop, on fait un copier. Et voilà, ce qui fait que là, si je remets en lecture. Hop, on fait un copier. Et voilà, donc c'est un petit exemple de ce qu'on peut rajouter en utilisant les possibilités des deux logiciels. Donc MPC Software 2.2 et Reason 10 Lite. Donc voilà pour ce petit tutoriel, pour la fin de la démonstration du remix de l'attaque des titans. Pensez bien à télécharger vos packs de son dont les liens sont sous la vidéo. Pensez à mettre la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt dans les ABC du beatmaking. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?